Générique Voici le calendrier économique de Ducascopy. Analysons ensemble la liste des publications économiques qui pourraient secouer les marchés d'échange le jeudi 11 août. Le marché sera fermé au Japon à l'occasion de la journée de la montagne qui est également connue sous le nom de Yama Nohi. Les opérations de change avec le Yen seront plus lentes que d'habitude. Nous découvrirons les données sur les demandes d'assurance chômage aux Etats-Unis à midi 30 GMT. Elles seront surveillées par les traders du dollar. Le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté de 3 000 au cours de la dernière semaine de juillet. Les USA doivent publier leur rapport sur les prix à l'importation pour juillet à la même heure. Les prix ont affiché 4 mois consécutifs de hausse, mais ce mois-ci, les analystes prévoient une correction. Également à midi 30 GMT, le Canada fera connaître son indice des prix des logements neufs pour juin. L'indice a progressé de 0,7% en mai après une hausse de 3% en avril, affichant sa plus forte augmentation mensuelle en près de 10 ans. Cela est principalement attribuable à l'augmentation des prix des logements neufs dans la région métropolitaine combinée de Toronto et Oshawa, ainsi qu'à Vancouver. La Nouvelle-Zélande publiera son PME manufacturier pour juillet à 22h30. D'après l'enquête la plus récente, le secteur manufacturier néo-zélandais a continué de s'accélérer en juin. Les traders du dollar néo-zélandais porteront un regard attentif sur la publication des ventes au détail du deuxième trimestre, programmée à 22h45. Le volume total des ventes a progressé de 0,8% dans le premier trimestre, tiré par les ventes de produits électriques et électroniques. Quelques publications concernant la performance de l'économie chinoise en juillet sont programmées à 2h du matin. La première publication concerne les ventes au détail. Les ventes n'ont cessé d'augmenter à un rythme légèrement supérieur à 10% depuis un peu plus d'un an. La deuxième publication porte sur la production industrielle. Le rapport précédent est surpris à la hausse, affichant une accélération de 0,2%. Cela conclut le calendrier économique de jeudi. Demain, nous vous présenterons un aperçu des publications clés programmées vendredi. Restez à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada